bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo pour le signe du taureau pour le mois de décembre 2022 donc il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui résonne avec vous fait preuve de discernement c'est très très important il y aura une extension à cette vidéo le lien est dans la boîte de descriptions juste en dessous et on va commencer tout de suite donc pour avoir le mois dernier vous aviez l'énergie de la lune et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre ce qui va être significatif pour vous pour les taureaux s'il vous plaît alors qu'est ce qu'on a la tour la tour en dos de deck le monde donc il ya une fin qui est posée fracassante quelque chose ici vraiment alors d'inattendu à la tour est toujours c'est l'énergie de la foudre donc c'est toujours ça nous tombe dessus on s'y attend pas alors la tour peut représenter quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à vous ça peut ça peut être vous aussi en cette énergie là donc il y a ici un changement soudain un changement pour le mieux pour le meilleur avec le monde c'est vraiment la fin de quelque chose la fin d'une période la fin d'une ère la fin d'une époque la fin il ya une fin fracassante dramatique déstabilisante pour certains qui va qui doit qui sera posée sur ce mois de décembre mais j'ai une énergie vous savez quand on dit c'est une fin en fanfare quoi le monde là nous parle de cette fin de cycle mais en fanfare donc vous pourriez faire la fête particulièrement sur la fin du mois les fêtes de fin d'année pourraient être très très vives très intense pour vous ou alors ça pourrait être une fin d'année que vous vivez en fanfare parce que parce que vous êtes content ou de vous même ou content de passer à la suite ça peut être ça mais voilà des énergités très puissantes ici de mon jeu voilà c'est la fin on est content grande grande gros potentiel de transformation ici le la maison dieu la tour nous parle d'un changement ça représente ça avant toute chose c'est la destruction de l'ordre établi ok c'est la destruction des croyances de la norme du dogme de ce qui est bien carré bien cadré qu'on connaît et donc c'est le début véritablement d'une nouvelle aventure ici vous partez vous repartez pour certains d'entre vous à l'aventure après peut-être un événement très particulier certains qui pourraient être dramatique donc on pourrait avoir quand même des choses difficiles à vivre sur ce mois de décembre des choses auxquelles on s'attend pas attention attention aux accidents ce genre de chose mais voilà ça reste très positif le monde vient nous renseigner sur 7 sur 7 sur cet événement fulgurant là qui est inattendu sur cette tour qui explose bien nous renseigner en nous disant que c'est pour le mieux c'est de façon la fin la fin de toutes les fins sont toujours positives et nous permettent de passer à l'étape suivante de passer à la suite mais le monde particulièrement vient nous renseigner en fait sur l'étape que vous venez de parcourir qui a été un grand succès vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé tout ce qui était prévu et donc vous êtes d'autant plus paré à affronter à parce que la tour c'est pas une notion de quelque chose dont on affronte qu'on affronte la tour c'est une secousse c'est une secousse qu'on absorbe qu'on intègre d'accord donc il peut venir vraiment nous secouer jusque dans nos fondations jusque dans nos articulations d'accord dans nos tissus mou donc c'est une vibration la tour vraiment une secousse on va peut-être aussi justement venir vous secouer très très fort pour vous dire bon ben voilà c'est le bout du chemin donc il est temps de fêter dignement ce bout du chemin et surtout de passer à la suite donc de belles énergies très positives en définitive mais voilà sur le moment il faut absorber absorber la secousse ok on va aller voir au niveau de la guidance générale qui va être le plus marquant pour vous sur ce mois de décembre pour certains on me dit vous pourriez apprendre des choses alors qu'est-ce qu'on a le set de coupe la reine de coup le 10 d'épée donc on est bien sur la fin la fin fracassante même si le 10 d'épée on n'est plus dans le fracas on est déjà mort dans le 10 d'épée donc quelque chose qui a quand même été fatiguant c'est à dire que je sens qu'il était temps que ça s'arrête le valet de coupe le cavalier d'épée et le fondu ok on a en bout de deck le 5 d'épée donc le 5 d'épée c'est une victoire c'est une victoire qui a un goût un petit peu amer dans le sens où à la base on voulait pas combattre c'est à dire qu'on avait rien demandé à personne et on nous est tombé dessus c'était pas prévu ok donc c'est une situation que vous gérez très bien on voit bien on l'a bien vu avec le monde vous arrivez à à mener ça à son terme et vous gérez ça de main de maître nous le 5 d'épée nous renseigne là dessus aussi vous sortez vainqueur de ça mais pour autant à la base l'énergie du 5 d'épée c'est quelque chose c'est une mauvaise surprise c'est une trahison à laquelle on s'attend pas d'accord des choses qui nous tombent dessus on avait rien vu venir ou alors ça vient de là où on pensait pas que ça allait venir on arrive à s'en sortir mais à la fin on se sent pas vainqueur quoi c'est à dire qu'il n'y a pas de gagnant dans cette dans cette histoire là on est on s'en sort mais on a pris des bleus au passage ou alors on est tellement peut-être déçu ou on s'attendait tellement pas à ce que ça nous tombe dessus de cette façon ou de cette direction là ou depuis ces personnes là que même si on s'en sort bah voilà c'est aigre doux ici doux à mer alors qu'est-ce qu'on a ici il est temps de passer à autre chose c'est ce que nous dit le 7 de coupe avec le 10 d'épée sur la première la première ligne il est temps de passer à autre chose le 7 de coupe vient nous dire que ça fait sans doute que vous tergiversez par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne d'accord et je pense qu'en fait ce qui se passe sur ce mois de décembre et ce que vient préciser le pendu c'est qu'en fait la décision ne vous appartient même plus je pense que quelqu'un va décider à votre place ou que l'univers va décider à votre place parce que la tour c'est c'est l'événement c'est l'événement dramatique c'est l'intervention divine donc il y a ces énergies ici de toute façon on va venir décider à votre place on va venir non seulement poser une fin mais en même temps présenter le nouveau départ en même temps ok donc c'est peut-être une nouvelle proposition qui vient à vous c'est à dire qui est hors de votre contrôle qui en même temps va vous qui va agir en fait comme un effet comme avec fulgurance comme un événement de maison de dieu pour vous forcer en fait au mouvement parce qu'on a le cavalier d'épée le cavalier d'épée c'est vraiment cette énergie et qui est enfasé par le pendu cette énergie où on arrête de réfléchir on arrête de tergiverser puisque de toute façon on ne peut à un moment donné rien faire d'autre que passer à la suite voilà je pense vraiment que ça fait longtemps que vous vous questionnez par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne quels sont mes sentiments quelles sont mes émotions qu'est-ce que je peux attendre qu'est-ce que je peux espérer qu'est-ce que je peux entrevoir qu'est-ce que ça peut donner voilà toutes ces énergies très lourdes qu'on peut retrouver facilement chez le taureau chez le cancer aussi parce qu'on a du cancer ici pas mal il y avait beaucoup de tours chez le cancer aussi donc si vous avez des placements en cancer n'hésitez pas à aller regarder ça aussi mais là je sens un gros gros questionnement sentimental, émotionnel ok quelque chose qui a été chiant vraiment le 10-2p c'est chiant c'est lourd ça fatigue ça vous a probablement pour certains empêché de dormir ou ça vous avait fait faire des cauchemars où il y a eu des problématiques au niveau du niveau d'énergie du niveau de concentration je veux dire cette histoire là elle a eu un coup sur vous c'était pas c'était pas on me dit si anodin que ça ou aussi anodin que ce que vous avez bien voulu vous avouer notamment parce que vous ne saviez pas quoi faire de cette situation ou de cette personne on voit que sur ce mois de décembre on vous apporte en même temps qu'on vous apporte la solution on vous oblige à aller dans une autre direction le cavalier d'épée il parle de ça il parle de l'obligation à un moment donné d'agir d'arrêter de tergiverser et de vivre autre chose tout simplement ou juste de se remettre à vivre et le pendu nous dit bien que c'est hors de votre contrôle donc je pense vraiment que sur vous sur ce mois de décembre on a cette énergie très forte d'intervention divine voilà on va plus vous laisser le choix par rapport à quelque chose c'est comme ça c'est pas autrement peut-être même qu'on va décider à votre place en fait si ça fait trop longtemps que vous tergiverser ou que vous savez pas quoi faire ou quoi dire et bien on va plus vous laisser le choix que d'entrer dans la bataille parce que le 5 d'épée c'est cette énergie là on est vainqueur mais on n'a pas d'autre choix que de combattre en fait donc là d'une façon ou d'une autre on vous pousse on vous oblige à entrer dans la bataille voilà la décision ne vous appartient pas ne vous appartient plus j'ai l'impression vous avez peut-être eu la possibilité de régler cette situation autrement jusque là mais mais ça fait sans doute trop longtemps que ça dure en vérité trop longtemps que ça dure parce qu'une fin est apposée on l'a vu avec le monde on revoit avec ce 10 d'épée cette situation elle ne peut pas continuer à durer éternellement ad vitam aeternam donc moi j'ai des énergies très très fortes vis-à-vis de votre situation d'intervention divine alors l'intervention divine ça peut être sous les traits de quelqu'un quelqu'un qui va tellement vous secouer ou qui va faire les choses à votre place en fait tant et si bien que vous n'aurez plus d'autres alternatives que d'agir que voilà de participer à cette situation là d'entrer dans la bataille de choisir un camp enfin peu importe la symbolique qu'on met derrière donc il est temps ici et avec fracas la maison de dieu le cavalier d'épée c'est quelque chose de fracassant vraiment il y a beaucoup de puissance derrière il y a tellement de puissance qu'on est emporté en fait par le mouvement donc vous n'aurez pas d'autre choix que de suivre le mouvement ok on va les voir plus spécifiquement on va commencer par vos domaines d'activité qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos domaines d'activité toute activité confondue qu'est-ce qu'on a pour les taureaux s'il vous plaît vous êtes le troisième signe à sortir la tour alors pas nécessairement sur le tirage comme ça mais j'ai l'impression que le mode dessin va être musclé pour beaucoup d'entre nous allez au niveau des activités qu'est-ce qu'on a pour le taureau s'il vous plaît on a le 4 de coupe à l'envers on a la reine de bâton quelque chose qui se décante ici quelque chose qui bouge enfin j'entends pour certains d'entre vous on a l'étoile super 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 on a le 7 de Denis à l'envers ok donc on voit ici avec cette carte là et celle-ci le temps n'est plus à l'attente le temps n'est plus à la stagnation le temps n'est plus à la réflexion il y a quelque chose qui se passe qui est très positif on retrouve ces énergies un petit peu de monde ici avec l'étoile et la reine de bâton la reine de bâton au-delà du magicien c'est je pense le personnage qui a le plus de pouvoir de manifestation d'accord plus même que le roi de bâton pour moi donc là il y a une c'est presque une super puissance en fait qui est présente au niveau de vos activités sur ce mois de décembre mais vous êtes guidé quelque part j'ai l'impression on vous amène quelque part on vous amène aussi à assumer votre rôle j'ai l'impression à assumer votre rôle on retrouve le cavalier d'épée au même endroit dans la même position et on a le 8 le 8 d'épée en dos de deck on a la justice avec le 8 de coupe d'accord donc il y a quelque chose à laisser derrière soi il y a vraiment une situation une situation de stagnation qui était présente dans votre vie alors peut-être que cette histoire d'intervention divine c'est que vous ne pouviez finalement rien y faire à cette situation de stagnation ça ne vous était peut-être pas pas dû tout simplement ça arrive il y a des moments on est tous interconnectés il y a beaucoup de choses dans notre vie qui dépendent des autres tout simplement donc là on a cette stagnation qui s'arrête il n'est plus temps aussi de tergiverser et de réfléchir parce que le 7 de denier et le 4 de coupe sont des énergies de repos et de réflexion et pareil c'est encore appuyé par ce cavalier d'épée le temps n'est plus à la réflexion le temps est à l'action le temps est venu d'investir de faire et de parier sur l'avenir ok c'est à dire que là peu importe ce que vous devez faire faites-le et j'ai même envie de dire pour certains peu importe si vous savez enfin peu importe le degré de compétence de capacité de savoir sur ce que vous devez faire faites quelque chose voilà je pense que le message par rapport à ça c'est peu importe faites quelque chose là il faut faire quelque chose il faut être dans l'action il faut être dans la matière il faut être dans la manifestation il faut être dans la réalisation il faut sortir des illusions du mental des peurs de la tergiversation et là il y a des énergies de très limitantes dont il faut absolument qu'il faut absolument mettre derrière soi et dont il faut sortir vraiment donc je vous l'ai dit pour certains ça vous est dû pour d'autres ça ne vous est pas dû d'une façon ou d'une autre on va vous amener avec l'étoile et la reine de bâton les solutions pour sortir de ça c'est à dire que certains vous allez avoir la bonne idée ou le bon truc pour remettre un petit peu de mouvement là dedans et pour d'autres vous allez vivre quelque chose qui va être profondément stressant d'accord mais le but c'est quoi c'est de remettre de la vie de remettre du mouvement de remettre de l'énergie là où il n'y en avait plus donc c'est très guidé c'est très protégé ça aura des conséquences sur votre avenir ça aura des conséquences sur le long terme peut-être aussi qu'on ne va pas vous demander votre avis je reviens un petit peu à ce que je disais à la guidance générale pour certains il y a des choses qui vont vous être imposées peut-être par un responsable ok ou par un client ou par quelqu'un qui a une certaine ascendance sur vous vous pourriez mal le vivre ok tout ce qui nous est imposé on peut mal le vivre on pourrait vous forcer à faire des choses ou vous forcer à un certain rythme pour certains je ne sais pas vous pouvez par exemple la grande distribution ou l'artisanat ou le commerce et bien les périodes de Noël c'est super stressant mais ça sert au développement de l'entreprise pour laquelle on travaille ou de notre entreprise pour ce sont des périodes charnières pour faire un bon chiffre d'affaires sur l'année donc ça peut être ça on peut avoir ce genre de choses là et vous allez vous sentir bousculé d'accord il y a cette énergie très forte de se sentir bousculé d'être sorti de sa zone de confort de ne pas pouvoir faire les choses à son rythme d'être bousculé tout simplement ben oui voilà ce sont des choses qui arrivent donc attendez-vous au niveau de votre domaine d'activité sur ce mois de septembre que peu importe comment vous le ressentez c'est à dire que pour d'autres ce sera bien accueilli voilà tout est question de perception sachez que de toute façon vous serez bousculé et vous n'aurez sans doute pas le temps de vous reposer ou sur vos lauriers on me dit vous n'aurez pas le temps de vous reposer sur vos lauriers vous n'aurez pas le temps de réfléchir pendant 115 ans il y a des énergies très vives ici il faut aller vite sur ce mois de décembre parce que les choses s'enchaînent et donc ça pourrait être très stressant pour certains d'entre vous mais le but le but c'est d'assurer la pérennité et donc c'est positif sur le long terme mais vous sur le moment vous n'allez peut-être pas le vivre comme ça on ne va pas se mentir ok quel conseil pour vous par rapport à cette situation quel conseil pour vous par rapport à cette situation s'il vous plaît je me différencie j'ai foi en moi sortez du lot c'est ce qu'on vous dit avec le 5 d'épée c'est ce qu'on vous disait sortez du lot aussi faites-vous connaître faites-vous voir parce que moi je pense que cette run de bâton avant toute chose c'est vous c'est-à-dire c'est vos compétences c'est votre capacité votre pouvoir de manifestation donc démarquez-vous c'est ce qu'on vous dit aussi parce que ça aura des effets sur le long terme donnez-vous à fond j'ai vraiment cette impression-là sur le mois de décembre au niveau de votre domaine d'activité ou de certaines activités en général donnez-vous à fond je mets mes différences en avant j'exprime une forme d'originalité je travaille mes spécificités je garde foi en moi je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens j'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel là il s'agit de parier sur l'avenir en fait je suis en mode expert tout en restant humble je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant donc montrez ce que vous savez faire sur ce mois de décembre vous aurez les possibilités de le faire voilà soyez présent lumineux faites-vous connaître faites-vous voir soyez soyez l'étoile de ce mois de décembre c'est ce qu'on vous dit donnez-vous à fond parce que ce sera payant voilà pour ce tirage-là on va voir le tirage relationnel tout relationnel confondu allez pour les taureaux qu'est-ce qu'on a ça pourrait être un mois très chargé pour vous vraiment qu'est-ce qu'on a on me dit pour certains contrairement à ce que vous pensez contrairement à ce que vous entrevoyez ça pourrait être très chargé allez relationnellement qu'est-ce qu'on a pour les taureaux le magicien ok le valet de denier d'accord le 5 d'épée encore donc on a bien ce truc-là qui est difficile le monde donc cette fin qui est apposée pour moi entre deux personnes le 4 d'épée en challenge non mais je veux pas la moitié du deck merci une dernière et le 9 d'épée en challenge on a le fou ça confirme à cette impression que la fin et concomitante au début les deux arrivent en même temps en fait il y a une nouvelle possibilité ici et c'est confirmé par l'as de denier derrière donc il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie ça peut être un nouvel entourage qui vous demande de faire du tri ça peut être une personne qui vous demande de faire de la place enfin qu'il vous demande pas forcément nécessairement mais la situation vous demande de d'accord mais c'est pas aussi simple que ça on sent que c'est très compliqué en vérité je sais pas pourquoi c'est si compliqué pour vous en fait je sais pas ce qu'il se passe je sais pas ce que c'est je pense que c'est ce conflit en fait ce truc qui vous tombe dessus qui était pas prévu vous pensiez pas que ça allait se passer comme ça vous pensiez pas vous engueuler avec cette personne enfin le 5 d'épée c'est vraiment le truc qui 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 ouais la prise de tête qui vous tombe dessus et on vient vous chercher des noises vous pensiez pas que c'était possible de la part de cette personne là ou de ces personnes là ou dans ce contexte là vous comprenez c'est vraiment cette énergie on comprend pas ce qui nous arrive quoi et donc en même temps on s'en sort en même temps on arrive à résoudre ça on s'en sort haut la main mais pour autant ça nous reste en travers de la gorge quoi donc au niveau relationnel il y a quelque chose qui éclate sur ce mois de décembre ça vous stresse vraiment le 4 d'épée en challenge le 9 d'épée en challenge vous ne savez pas quoi penser de cette situation vous ne savez plus quoi penser de cette personne vous aviez peut-être cette personne vous aviez peut-être de l'amour ou de l'affection pour cette personne ou ces personnes et là tout est remis en cause parce que vous ne savez plus trop à qui vous fiez à quoi vous fiez quoi penser quoi croire moi j'ai cette sensation qu'il y a quelqu'un en face de vous qui n'en fait qu'à sa tête c'est ça le magicien le magicien c'est une très belle énergie mais le magicien peut être aussi alors ça ne veut pas dire que le sorcier c'est mal mais ça peut être un sorcier c'est à dire qu'il a tous les outils à sa disposition voilà un couteau un couteau pour faire du bien ou pour faire du mal selon comment on s'en sert donc là j'ai vraiment cette notion d'avoir que vous avez quelqu'un en face de vous et c'est comme si ce mois-ci vous 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 découvrez une nouvelle facette de cette personne et vous vous attendez pas à ça quoi ça vous je pense que ça vous fait pas plaisir en vérité j'ai quelqu'un qui se présentait peut-être comme un magicien et qui est en fait un valet de denier donc quelqu'un de très immature finalement on est dans l'immaturité parce que le monde nous dit que vous faites le tour de quelque chose ok vous faites le tour de quelqu'un le tour d'une situation ça vous plaît pas ça vous fait pas plaisir on le voit bien et donc en même temps qu'il y a une fin qui est posée ou alors c'est plutôt le sens inverse j'ai l'impression que ça fait un moment que vous savez que vous devez passer à autre chose et donc il y a un événement qui ce mois de décembre va venir confirmer en fait cette notion que oui 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 il faut passer à autre chose oui oui ça se passe ailleurs voilà et c'est ça cette notion de latence que j'avais en début de guidance ça fait trop longtemps que ça dure en fait là dedans et donc l'univers par le biais de cette situation là de ce conflit là quel qu'il soit va venir confirmer ce que vous savez déjà que oui il faut passer à la suite donc c'est pas forcément simple à vivre ici en vérité et il y a vraiment cette sensation que vous vous attendez vous attendez pas à ça soit vous vous attendez pas à la forme soit vous vous attendez pas au fond soit vous vous attendez pas moi j'ai une notion que vous vous attendez pas de qui ça va venir en fait il y a un petit peu une notion de trahison ici quand même donc de toute façon c'est pour du mieux c'est pour vivre quelque chose ailleurs c'est pour faire de la place avec la mort vraiment il y a autre chose de mieux qui vous attend ailleurs probablement auprès d'une autre personne ou d'autres personnes et ça n'est pas possible tant que cet entourage est toujours là j'ai l'impression ou cette personne parce que je pense qu'elle vous met dans un état de stagnation en fait cette personne ou cette situation elle vous empêche d'aller de l'avant d'une façon ou d'une autre ou de considérer d'autres options ou d'autres opportunités donc on va venir agir quel conseil on vous donne par rapport à cette situation s'il vous plaît quel conseil on vous donne par rapport à cette situation l'énergie du 1 le départ le 1 le 0 qui est aussi le 1 je dirige je prends des responsabilités je prends le leadership je dirige sans être autoritaire je prends les commandes de la situation je gagne en autonomie je prends de nouvelles responsabilités je sors de la première posture seule contre tous je montre la route je guide donc sachez que dans cette situation on va vous observer ok il y a un public ici avec le 5 d'épée on n'est pas seul dans cette histoire là on va regarder vous allez servir d'exemple d'une façon ou d'une autre on va essayer de faire de vous un exemple donc attention à comment vous réagissez il y a une notion ici d'être l'adulte je vous ai dit il y a une question d'immaturité il y a quelqu'un qui est très immature et il s'agit ici d'être l'adulte dans cette situation là donc vous allez être amené ce mois-ci à être le plus responsable des deux ou le plus responsable du groupe et à prendre le lead sur une situation soit qu'a mal tourné soit avant qu'elle tourne mal en fait mais c'est difficile pour vous de faire ça c'est difficile pour vous de faire ça parce qu'il y a un questionnement par rapport à vos propres capacités est-ce que je suis capable de faire ça de surmonter ça et on a bien cette notion que vous allez être mis en avant d'une façon ou d'une autre on va vous regarder sur ce mois de décembre on va regarder comment vous réagissez comment vous agissez donc presque des énergies de test ici un petit peu ok bon voilà pour ce tirage là on va voir au niveau sentimental qu'est-ce qu'on a pour vous mon café est tiède alors sentimentalement qu'est-ce qu'on a pour les taureaux s'il vous plaît sentimentalement alors on a un 8 de pentacle d'accord on a le 4 de pentacle on a le 3 de pentacle que de pentacle la vache ce qui n'est pas étonnant pour vous en haut de marrant hop sentimentalement qu'est-ce qu'on a pour les taureaux le page de bâton ok on pourrait avoir des conversations intéressantes ce mois-ci qu'est-ce qu'on a pour les taureaux le 10 de pentacle le 10 de pentacle d'accord beaucoup 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 de pentacle et la force votre vie est largement influencée par votre travail votre carrière votre niveau d'énergie votre corps peu importe il y a de l'influence au niveau de votre vie sentimentale en dos de deck on a la tempérance le 5 de pentacle je ne suis pas sûre qu'on soit dans le domaine amoureux ici pour moi on est plutôt dans le domaine plus généralement sentimentale des gens que vous aimez en fait il y a un groupe de personnes ici il y a un groupe de personnes pour certains d'une façon ou d'une autre il y a une espèce sur ce mode des cendres de solitude imposée peut-être que vous allez être obligés de passer les vacances enfin les fêtes seules ou en petits groupes ou en petits comités ou il y a quelque chose de cet ordre là de solitude imposée d'accord je ne suis pas sûre que vous le viviez très mal très honnêtement bon ça c'est un premier message la tempérance vient nous dire que si ça se passe comme ça c'est que ça doit se passer comme ça c'est que ça se passe pour le mieux d'accord bon au delà de ça votre vie sentimentale est profondément influencée par votre vie matérielle ou par votre activité ou par votre travail ok ce qui me fait dire que pour la plupart d'entre vous vous avez la tête ailleurs en fait tout simplement vous n'êtes pas concentré en fait c'est comme si vous étiez concentré sur tout sauf sur votre vie sentimentale ou alors c'est le conseil qu'on essaye de vous donner j'ai l'impression que vous avez un but vous essayez de construire quelque chose et vous êtes tellement investi là-dedans que c'est à dire que là j'ai des gens il n'y a même pas de flirt en fait ici il n'y a même pas de flirt on y va directement pour l'engagement pour la famille le chien la voiture le pavillon il y a une très belle énergie on va le décrire comme ça il y a une très belle énergie il y a de l'envie il y a de la spontanéité il y a du jeu on se sent bien on partage donc il y a des instants de partage sur ce mois de décembre qui sont là qui sont possibles mais c'est comme si vous étiez déconnecté de ça en fait alors je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de ne pas être en phase ici ou alors on n'est pas en phase 3 de pentacle reine de bâton 9 de pentacle pour moi vous êtes certains vraiment honnêtement je n'ai pas d'histoire d'amour ici si vous écoutez ce tirage pour ça moi je n'en ai pas là j'ai plutôt au contraire la sensation d'être arrivé vous êtes en train d'arriver à un point de votre vie où vous vous suffisez à vous même le roi de pentacle vous représente vous de même que le 9 de pentacle le 9 de pentacle c'est une très belle énergie au niveau des arcanes mineurs c'est un peu la version mineure de l'impératrice le 9 de pentacle le 9 de pentacle c'est aussi le taureau et la balance tout comme l'impératrice donc j'ai l'impression que vous êtes très occupé envers vous même en fait au point que toute cette partie sentimentale slash romantique on me dit est en train d'être remise à sa juste place c'est à dire que pour l'instant c'est tout à fait accessoire dans votre vie où on essaye de vous faire prendre conscience que pour l'instant c'est accessoire et qu'il y a autre chose à faire parce que pour moi c'est tellement orienté sur le denier que je pense qu'en ce moment dans votre vie il y a autre chose à faire que ça et la reine de bâton vient appuyer là-dessus il y a de la créativité en veux-tu-voi-en-voilà ici il y a des possibilités de coopération il y a de l'apprentissage il y a de la formation il y a du travail acharné il y a de la compétence et donc vous avez autre chose à faire mais j'ai la sensation que ça vient de vous en fait c'est pas quelque chose qu'on vous impose je ne pense pas j'ai plutôt cette perception que ça commence à venir de l'intérieur en fait à s'installer confortablement en vous cette idée que déjà je vaux mieux que ça et en fait cette idée je vaux mieux que ça va vous amener avec une question de timing ici à recentrer à vous focaliser sur autre chose et notamment sur vos activités votre travail votre carrière votre projet vos finances votre maison votre corps peu importe là on se focalise sur soi avec le 9 de Pentacle voilà on se focalise sur soi on est la personne la plus importante de sa vie et c'est très bien c'est très très bien voilà j'ai pas j'ai pas grand chose d'autre par rapport à ça très focalisé sur soi ici quel conseil on vous donne par rapport à cette situation je pense que dans l'extension on ira voir ces histoires de 5 dp parce que c'est vraiment le plus marqué pour vous et de cette intervention divine on ira clarifier tout ça ok quel conseil pour vous par rapport à cette situation s'il vous plaît je change j'évolue vous êtes en plein mur vous êtes concentré sur vous en ce moment ça ressort très fortement donc l'amour pour l'instant j'ai l'impression que ce serait plus une interférence qu'autre chose en vérité pour certains vous en avez conscience pour d'autres vous en prenez conscience sur ce mois de décembre tout simplement pour l'instant j'ai autre chose à faire avec ce 9 de Pentacle je change de point de vue j'évolue je considère la situation sous un autre angle je provoque ou j'accepte le changement je sors de ma zone de confort je m'adapte je suis agile j'évite de rester dans une routine je me déplace je voyage je franchis une nouvelle étape donc le conseil pour vous concentrez-vous sur votre propre évolution sur cette énergie-là de 9 de Pentacle et d'Impératrice concentrez-vous sur vous vous devez vous devriez notamment sur cette période-là qui est peut-être importante pour vous être la personne la plus importante de votre vie voilà alors je vais vous dire un dernier petit message qui est une carte de bilan en fait le domaine de votre vie sur lesquels vos guides vous invitent à faire un bilan pour vraiment comprendre ce qu'il s'est passé pour vous sur 2022 et comprendre le chemin que vous avez fait l'évolution que vous avez suivi pour les taureaux merci l'aventure oser faire les choses différemment réaliser vos rêves de voyage changer de lieu donc faites le bilan sur les prises de risque que vous avez osé prendre oser faire oser mettre en oeuvre cette année le bilan vis-à-vis de vos alors de vos déplacements de vos modes de déplacement il y a peut-être quelque chose qui doit changer par rapport à ça de votre mode de vie aussi est-ce que votre mode de vie vous est toujours adapté ou est-ce qu'il ne faudrait pas faire les choses différemment pour certains c'est très lié vraiment au mode de vie au lieu de vie au déplacement des choses comme ça une idée d'évolution il y a sans doute besoin d'apporter des changements par rapport à tout ça et donc on vous invite à faire ce bilan voilà pour cette guidance donc dans l'extension comme je disais on ira voir toutes ces énergies de 5 dp là qui sont très récurrentes chez vous cette notion d'intervention divine pour avoir plus d'infos dessus et puis voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé si c'est le cas pensez à vous abonner et à liker je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un excellent mois et de très très bonnes fêtes de fin d'année